C'est bon de partir d'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons, c'est si bon de se dire des modules, des petits arrières du tout, c'était Eddy Mitchell. C'est bien, ça s'impose aujourd'hui. C'est si bon de partir avec vous Marie-Dominique Perrin, partir à la montagne. On va se reprendre un petit bol de montagne là, c'est sympa. Oui mais alors la montagne différemment peut-être ? Un peu différemment, pour célébrer ses 50 ans, Valsenie, la station de Haute-Maurienne, a décidé de faire appel à ses champions maison. Elle en avait deux sous la main, Yves Dimier, trois podiums en Coupe du Monde de Slalom, qui est aujourd'hui le directeur de l'Office de Tourisme, donc on n'est jamais si bien servi. Et Pierre-Emmanuel Dalsain, vainqueur de la Coupe du Monde de descente à Val d'Isère en 2007. Et ils se sont dit, eh bien on va entraîner des gens, des bons cœurs quand même, il faut être niveau 3 étoiles, aller suivre de bon matin avant l'ouverture des pistes sur des neiges vierges. Puis on va leur raconter un peu l'histoire de la vallée, l'histoire de la station. Donc c'est assez sympa, surtout qu'il y a des petits croissants et un café à l'arrivée. Et puis après la station ouvre et c'est à tout le monde qui... Donc j'imagine que la journée commence de bonheur. Voilà, et c'est gratuit, il suffit de s'inscrire auprès de l'Office de Tourisme. Et puis Pralognan-Lavanoise, qui n'est pas très loin, de l'autre côté de l'autre vallée, quoi, à l'orée du Parc National, du même nom, c'est une vétérante. Figurez-vous qu'elle a été pionnière en matière de sport d'hiver depuis plus de 150 ans. C'est énorme. Et surtout, c'est la station de référence pour les amoureux de la nature, évidemment, à l'orée du Parc National. Et on peut approcher les bouquetins, les chanois. Je peux vous dire, je les ai approchés presque à les toucher, en compagnie d'un photographe qui est aussi un accompagnateur en ski, en raquette, etc. Puis après, il y a des petits cours, modifications, quand vous aurez fait vos photos à l'Office de Tourisme. Donc Safari Photo, à Pralognan. Voilà, c'est ça. Allez, on y va. Valsenis, c'est la piste aux étoiles. Des rouges, des noirs et des pistes vierges pour les lèveteaux. Bonjour à tous. On vous a sélectionné, trié sur le volet pour profiter du panoramique d'aujourd'hui de la canopée à 2800 mètres d'altitude. Voilà, on est juste au-dessus du lac du Montseny avec son barrage. On a une vue magnifique sur les Alpes italiennes et sur même les Alpes françaises. Voilà, la station nous a ouvert un quart d'heure avant tout le monde. Donc aujourd'hui, aucune trace, c'est pour nous. Et c'est parti sur les traces des champions. Regardez, on a un super panoramique sur la dent parachée. C'est un des plus hauts sommets de Savoie. OK, les champions ? Dans le cadre des 50 ans de Valsenis, on a décidé de donner l'opportunité à une quinzaine de clients à peu près tous les 15 jours de venir skier très tôt le matin avec les champions de la station. On descend quelques pistes rouges et quelques pistes noires. Le but, c'est de se faire plaisir et d'avoir un niveau assez homogène, donc ouvert à tout le monde à partir du moment où on a un petit niveau quand même. Là, on est dans une portion, quasiment la fleurette de la station. Mais aujourd'hui, c'est facile parce que le revêtement, il est parfait. Quand les vacanciers envahissent en nombre les pistes, c'est l'heure pour les artistes de rentrer en coulisses. Après l'effort, le réconfort. Yves Dimier, le directeur de la station de Valsenis, a le plaisir de vous inviter à boire le café, donc profitez-en, une fois n'est pas coutume. Une station aux allures debout du monde, pralognant la Vanoise, qui séduit les amateurs de sport d'hiver depuis plus de 150 ans. A l'orée du parc national, c'est le paradis des skieurs, des randonneurs et des animaux. En route pour un inoubliable safari photo, en compagnie de Pierre. Le bouton n'a jamais appris à avoir peur de l'homme. Il est fréquent qu'on s'approche à quelques dizaines de mètres. Là, tu vois, on est à 20 mètres à peine. C'est pour ça qu'il a failli disparaître. C'est vraiment l'animal idéal pour nous qui amenons les gens à la chasse photo, parce que c'est très facile à faire des clichés parfois fantastiques avec pas forcément du gros matériel photo. Le chamois, c'est déjà l'étape supérieure du stage photo. Là, c'est déjà de la marge d'approche, de la discrétion, de la patience, énormément de chance. Le chamois est vraiment beaucoup plus peureux. À cet endroit-là, quasiment régulièrement, on a la chance d'apercevoir planer, tu vois, au-dessus de ces falaises-là, le gypalette barbu. Il faut quand même savoir que c'est un oiseau qui fait dans les 3 mètres d'envergure. Le parc lavanoise, pour moi, c'est le paradis. Approchez-vous, venez voir une trace de renard toute fraîche. On voit les griffes, bien marquées. Il est passé sûrement ce matin. L'aile descendant en direction du village, c'est sûrement une femelle qui va faire les vitrines. Voilà, deux belles idées pour vivre la neige autrement. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu plus facile d'approcher les bouctins, parce que quand on a filmé, il n'y avait pas encore trop, trop de neige. Alors, ils ont eu un hiver où ils se sont régalés, parce qu'ils approchaient tout près des villages. Tous les renseignements sur le site de Télématins, si vous êtes intéressé, par Valsenie ou par Lognan, la Vanoise. Merci, Marie-Dominique.